Salut tout le monde, c'est Xeleco, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais dit, un nouveau jeu de stratégie mais totalement différent du Blood Bowl là, ce coup-ci, puisque c'est Might & Magic Duel of Champions The Online Card Game. Donc oui, un jeu de cartes, mais vous allez voir, c'est vachement sympa et pour ceux qui aiment la stratégie, vous allez être servis. Alors le jeu est actuellement en bêta et vous pouvez le télécharger, je vais vous mettre le lien qui est dans la description de la vidéo, là en dessous. Le jeu ne pèse que 147 émos mégaoctets, donc profitez-en, c'est pas un jeu qui fait 10 gigas, là vous pouvez vous amuser pour 10 minutes de téléchargement. Bon, même si ça dépend de votre connexion. On va tout de suite se lancer dans le jeu et je vais vous expliquer un peu les règles. Pour même ceux qui n'ont jamais joué un jeu de cartes, vous allez pouvoir y jouer. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça encore plus rapide que le mode d'entraînement. Donc vous avez les onglets de base, voilà, juste à faire l'entraînement. Donc, attendez, je vais vous montrer. Alors vous avez des duels classiques, si vous voulez faire des duels contre un joueur. Alors, les tournois, donc quand vous faites un tournoi, si vous faites un match, et bien il y a une petite somme qui s'ajoute au jackpot. Et à la fin, les meilleurs joueurs qui sont classés au tournoi durant la journée touchent une somme de ce jackpot. Ça pourra vous acheter des boosters ou des decks complètement outils si vous voulez changer de faction. Donc l'entraînement contre l'ordinateur ou un ami. Et le camp d'entraînement. Donc pour l'instant, la petite campagne, j'ai juste fait le camp d'entraînement avec ce compte là. Donc voilà, 6 scénarios. C'est scénarisé par écrit. Vous allez apprendre le B.A.B. du jeu. Et à la fin, d'avoir fait ça, vous obtenez 20 000 d'or et 100 points. Je ne sais pas comment ils appellent ces points là. Mais en gros, c'est un peu la monnaie du jeu. Et ça va vous permettre d'acheter des choses. Mais déjà, avec 20 000 d'or, vous allez voir, vous allez pouvoir... Bah, on va passer vite fait dans la boutique. Allez. Donc là, vous avez des boosts XP ou or si vous voulez. Les consommables. Par exemple, si vous voulez un pack renfort. Voilà, ça coûte 12 500. Si je regarde dessus. Donc voilà, améliorez votre deck. Le pack renfort contient 12 cartes. Vous en avez 8 communes. 3 peu communes. Et une rare ou épique. Et c'est garanti sans doublon. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, vous avez une chance sur 6 d'obtenir une carte premium. Les cartes premium, il me semble... Si je ne dis pas de bêtises encore sur le jeu. C'est un petit peu les cartes holographiques en fait. Elles brillent, elles sont brillantes et autres quoi. Elles sont un petit peu plus rares on va dire. Après, vous avez des packs héroïques, la même chose. Donc là, le pack héroïque contient un héros. Deux cartes communes de la faction du héros. Une carte peu commune de la faction du héros que vous avez obtenue. Après, deux cartes communes et une peu commune supplémentaire de toutes les factions confondues. Une carte rare et pique. Donc là, c'est intéressant. Et pas de double. Et toujours une chance d'avoir des chances premium. Après, vous avez des packs renforts. Vous avez des petits boosters pourris aussi, si vous voulez. Par exemple, vous avez deux cartes aléatoires. Mais ça peut être commun, peu commune, rare. Avec des doublons. Donc c'est chaud. Après, vous avez carrément des decks. Par exemple, là ça coûte 1000 pour un deck. Donc vous avez 10 packs de renfort. Ça fait 120 cartes quand même. C'est énorme 120 cartes. Et vous dites 1000. Voilà, c'est cher parce que j'en ai que 100. Mais quand vous faites le scénario, en fait, vous obtenez des points. Ici. Et il me semble que j'ai un ami qui a fini le deuxième scénario. Il est à 900 points. Juste en finissant le scénario. Donc après, il faut vous faire des duels. Et obtenir un peu d'argent, de l'or et autres. Mais déjà là, si je voulais, je pouvais m'acheter un petit pack. Bon, sans plus attendre. On va passer au niveau du gameplay. Donc je vais continuer sur le scénario. Je ne vais pas faire des duels en multijoueur pour l'instant. Donc je vais débuter la mission. Alors je vais vous montrer. Après, je vais faire 2-3 matchs. Et après le match, en fait, sur votre compte, vous avez 3 boosters qui sont offerts. Qui contiennent chacun 12 cartes, je crois. Et vous allez voir, je vais les ouvrir en même temps que vous. Et puis, comme ça, vous pourrez voir un peu le type de carte. Donc la croix de Vradec, c'est parti. Par contre, je vais peut-être baisser un petit peu le son là. Un petit peu fort dans mes oreilles. Ah pourtant, il est déjà super bas. Bref. C'est la musique. Donc la croix de Vradec. Donc vous voyez, regardez par exemple. Là, je gagne 2500 d'or, 50 points, 500 XP. Pour mon level Uplay. Compte Ubisoft. Voilà. Donc on déploie. C'est parti. C'est avec joie que j'inaugurerai un nouveau carnet relatant les exploits de la compagnie par cette phrase, Flamsren, duché du loup. Superbe accent. C'est vrai que nous devions rejoindre le maréchal Vive Lame, dans cette ville austère et sinistre, connue pour être le siège de la Sainte Inquisition. Le maréchal avait dit vrai. Une bande de pillards orques étaient descendus dans la vallée et saccageaient la cité franche de la croix de Vradec. Une mission de routine en apparence. Ok, les orques qui pillent le croisement de Vradec sont désorganisés. Ils ne représentent pas une réelle menace à condition de tenir nos positions. Entendu soldat. Donc là, moi j'ai un deck de l'Inferno. Moi j'en ai qu'un. C'est le deck de base. Vous avez le choix entre le deck du Havre, de l'Inferno ou du Nécromant en deck basique. Mais vous avez aussi deux autres types de factions. Alors que je ne dis pas de bêtises. Je vais dire des bêtises là. Ça fait longtemps que j'ai joué Mighty and Magic, je ne me souviens plus des factions. Plutôt que de dire des bêtises, on ira voir tout à l'heure. Depuis que l'orque est venu au monde, il est traqué par le duché du loup. Garen veut être sûr de combattre des pillards et pas des familles chassées de ses terres ancestrales. Oui, on a un orque dans notre côté. Kiran, donc ça c'est un peu le chef quoi on va dire. Le dark chef parce qu'il a des yeux violets. Garen, nous sommes des sabreurants, des soldats, nous ne sommes pas là pour poser des questions mais pour obéir aux ordres. Ok c'est parti. Des soldats, encore des soldats, pour s'opposer à mon peuple. Mais mon peuple ne fuit jamais devant les combats. Frère à l'attaque ! Ça me rappelle quand on faisait la lecture à l'école primaire où il fallait mettre les intonations. Donc voilà, je vais faire bienvenue avec Xeleko, votre professeur de Mighty Magic. Donc on commence avec des cartes de base. Voilà, chacune des spécificités. Voilà le tableau de jeu, votre héros. Voilà, vous avez 20 points de vie, il en a 10 donc forcément là vous êtes supérieur. Alors, on va étudier une carte de base. Hop, clique droit, voilà. Vous avez 2 points ici. En haut c'est les points de ressources. Vous devez utiliser 2 points de ressources pour mettre la carte en jeu. Vous commencez avec 1 point. Et chaque tour vous obtenez 1 point supplémentaire. Tour 2 vous aurez 2 points, tour 3, 3 points. Tour 11 vous aurez 11 points. Donc là vous mettez plein de cartes d'un coup. Après, ça c'est les prérequis. Il faut 2 points de force de votre héros et 1 point de magique. Donc ça c'est situé ici. 2 points de force, 1 point de magie, 2 points de destinée pour l'instant. Donc ce que je vais faire c'est que une fois par tour vous pouvez améliorer votre héros. Donc augmenter la force, magie, destinée ou piocher une carte. Donc là je vais augmenter la force. Voilà, maintenant il passe à 2 points. Je peux, maintenant j'ai les prérequis pour mettre la succube. Mais je n'ai pas les ressources. Donc il faut attendre. Là en fait je suis dans la merde parce que je n'ai aucun monstre à 1 de ressources à poser sur le tapis. Et donc du coup je suis un peu dans la merde. Oh ça c'est énorme ça. J'ai un bon tirage quand même, hormis cette carte c'est un peu de la merde. Ça ça sera puissant plus tard. Donc regardez par exemple l'élémentaire de feu intérieur. Il coûtera 4 ressources. Il faut prérequis, 4 de force, 1 de magie pour le poser. C'est un tireur magique qui est immunisé à la riposte. Je vais vous expliquer ça après. Pour l'instant je fais fin du tour puisque je ne peux pas poser de monstre. Donc mon adversaire va jouer pour le coup. Et là je vais me faire un petit peu avoir. Voilà donc il a joué, il a passé son tour. Donc là ce coup-ci on est passé au tour 2. Donc j'ai 2 de ressources en haut. Donc je peux poser des monstres. Par exemple une succube. Ce que je vais faire tout de suite. Alors par contre il faut faire attention. Parce que là maintenant que j'explique, ceci avec le rond, ce sont les points d'attaque de votre créature. Ici ce sont les points de riposte. Quand on va vous attaquer, votre créature pourra riposter. Là en l'occurrence j'ai 0 de dégâts en riposte. Et j'ai 4 points de vie. Ça c'est vos points de vie. Ici il a mis un piafabec. Une dame arpi. Et puis elle a 2 points d'attaque, 1 point de riposte et 4 points de vie aussi. Donc c'est un peu la galère. Alors ce que je vais faire c'est que je vais poser ma succube. Alors je ne peux la poser que sur la ligne des distances. Puisque cette ligne est réservée aux cartes de mêlée. Par exemple comme la dame arpi. Ici c'est la ligne réservée aux cartes de type attaque à distance. En l'occurrence comme ma créature qui est une tireuse magique. Je n'oublie pas d'améliorer mon héros. Je vais encore améliorer sa force de 1. Voilà c'est parfait. Et je vais faire fin du tour. Il n'y a pas de temps. Je vais en profiter pour vous expliquer ça. En fait dans les duels quand vous combattez un autre joueur. Vous avez chaque joueur qui amène 5 cartes événements chacun. Donc au total de 10. Et vous en avez 2 qui se mettent en continu. En fait celle-là va tourner, va passer là. Il y en aura une nouvelle et ça tourne en boucle. Quand vous allez avoir plein de ressources à la fin. Quand vous serez au tour 10. Et bien au tour 10 parfois vous allez manquer de cartes. Vous allez être très dur. Et par exemple là si je regarde c'est une carte événements que je peux utiliser. Que les 2 joueurs peuvent utiliser je précise bien. Là pour 3 points de ressources je peux défausser une carte et piocher une nouvelle carte. Donc ça peut être intéressant. Là je ne peux pas le faire. On est en début du tour. On ne peut pas faire grand chose. Par exemple celle-là c'est 3 points. Jusqu'à la fin du tour vous jouez en dévoilant la carte située au sommet de votre bibliothèque. Tant que cette carte est une créature. Tous les créatures alliées gagnent 1 point d'attaque. Dans le cas contraire toutes les créatures ennemies gagnent 1 point d'attaque. Donc là c'est chaud en fait. Vous dévoilez la carte. Et si vous avez une créature et bien c'est un petit peu le Yu-Gi-Oh là. Il faut faire confiance à l'âme des cartes. Donc ça peut être un super bonus pour toute votre équipe ou un super malus. Donc ouais il faut croire à l'âme des cartes. Après ça dépend de votre deck. Si vous faites juste un deck de monstre vous êtes sûr de le passer. Alors j'en profite parce que là mon héros garant est mystère de la discorde. J'explique vite fait les cartes de héros. Vous les avez dans des boosters aussi comme j'expliquais avant. Donc là c'est celui-là que j'ai de base. Rien de spécial. Il y en a un en face. Il est là. Donc votre héros de base peut augmenter sa force, sa magie, sa destinée. Il a un pouvoir là par exemple pour un point de ressource. Je peux piocher une carte supplémentaire si j'en manque. Et votre héros est lié à des éléments. Par exemple les ténèbres et le feu. Donc c'est à dire que selon les cartes de votre héros vous serez un petit peu obligé d'avoir un deck basé sur les ténèbres ou le feu. Alors bien sûr il y a des héros que vous pouvez obtenir qui ont par exemple 3 éléments. Peut-être 4 je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu. Mais je sais que j'ai un pote qui a déjà une carte à 3 éléments. Lumière, je ne sais plus. Donc il peut lui avoir un deck un peu plus large. Donc ça c'est intéressant. Voilà. On va faire fin du tour. Et maintenant on va regarder notre ennemi attaquer. Parce que là mon avis il va me mettre plein. Avec cette amarpie. Alors là il protège sa ligne arrière. Voilà. Donc là il m'a collé à moins 2. Et moi j'ai 0 en riposte. Donc là je ne lui fais rien du tout. Et là c'est un petit peu la merde. Alors je vais en profiter pour poser un petit dément. J'ai 3 points de ressources. Regardez celui-là m'en coûte 2. Je le pose là. Tac. Terminé. Celui-là m'en coûte 1. Je le pose là. Hop. Terminé. Alors comme je suis un tireur magique. Je peux attaquer sur les 2 lignes. Donc je peux attaquer soit la ligne des mêlées. Soit tirer complètement sur la ligne arrière. En l'occurrence cette carte. Le mec est immunisé à la riposte. Un éclair au gobelin. Bah là avec ma succube. Il est préférable de l'attaquer. Et de détruire sa carte. Vous allez me dire. Oui mais comment ça se passe. Comment le duel se termine. Et bien regardez les points de vie de votre héros. Quand vous avez une ligne. Où il n'y a rien en face. En fait par exemple avec cette carte là. S'il ne met rien en face au prochain tour. Je vais pouvoir avec ma carte. Attaquer directement les points de vie du héros. Et c'est comme ça que ça se termine. Alors maintenant. Vous allez voir. Je vous ai parlé d'un jeu de cartes. Mais ce n'est pas un jeu de cartes. Qui dure 40 minutes en duel. Parce que ça c'est horrible. Je déteste ça aussi. Vous allez voir qu'en 10 minutes. Un quart d'heure c'est terminé. Les tours vont très vite. Alors là j'ai oublié. Donc il me le mentionne. Est-ce que je veux augmenter mon héros. Donc je vais mettre oui. Je vais augmenter. Un point de magie. Parce que regardez. Cette carte. Elle a prérequis de 4 points de magie. Énorme. Enfin j'ai 4 points de dégâts. A la créature ciblée. Et il y a toutes celles qui l'entourent. Donc ça. C'est juste infâme. Donc je vais augmenter ma magie. Pour être apte à l'utiliser. En cas de benoît. Là. Ça ne sert à rien. Que je m'augmente ma force. Puisque de toute façon. Je ne pouvais pas le poser ce tour là. Donc je vous montrerai ma force. Au prochain tour. Allez. Donc fin du tour. Donc une nouvelle carte événement est apparue. Sacrifier une créature alliée. Vous gagnez un montant de ressources. Égale à la moitié du coût de la créature. Arrondi au nombre inférieur. Vous allez voir que tout de suite. Là ça vous paraît un petit peu compliqué. Très vite. Franchement. En 10 minutes. Vous avez compris la leçon. Alors. Donc là. J'ai la possibilité de jouer une carte magique. Puisque j'ai deux points de magie. Bouclier de feu. Qui est un sort persistant. Un enchantement de créatures. Quand la créature enchantée subit des dégâts. D'une attaque. Le bouclier de feu inflige des dégâts égaux à la créature de l'attaque. Bon. J'explique vite fait. Je ne vais pas le mettre. Bah si. On fait le. Je vais le mettre. Regardez. J'augmente ma force. Je vais poser mon tireur. En retrait. Avec celui-là. Je vais attaquer. La dame Harpy. Alors oui. Immuniser la riposte. Je précise bien. Donc du coup. La dame Harpy ne peut pas attaquer. Parce que. Des cartes comme les griffons. Qui sont des créatures écrits volantes. En bas là. Pardon. En fait. Cette carte là. Peuvent être posé sur. La ligne des attaquants en mêlée. Ou sur la ligne des attaquants. A distance. Puisqu'ils sont volants. Ils s'en foutent. Ils peuvent attaquer. Donc si. Si vous mettez votre griffon là. Il pourra attaquer quand même. Le mec qui en mêlée. Par contre. Il faudra. Je crois qu'il pourra pas. Si je dis pas de bêtises. Attaquer la ligne de derrière. Et donc. Là. Où ça change tout. Bah. Vous pourrez le placer. En fonction de la place. Que vous avez disponible. Et puis aussi. Vous avez des cartes spéciales. Par exemple. Bah regardez. Celle là. J'en ai une. Les créatures volantes. Et de mêlée. Peuvent attaquer les créatures. De la ligne derrière. Donc ça c'est intéressant. Intéressant. Puisque. Si j'avais mis mon griffon là. Et puis. Que j'avais un attaquant en mêlée. Et bien là. Avec cette carte. Qui coûte un point de ressource. Je pourrais attaquer. Avec les deux cartes. Directement derrière. Bon ça. Voilà. C'est stratégique. Faut réfléchir. Donc là. Je suis un petit peu. Dans la merde. Parce que regardez. Si j'attaque avec cette attaque. Je vais lui mettre deux points de vie. Il va y en rester un. Seulement. Il va me faire une riposte de deux. Et comme j'ai que deux points de vie. Et bien ma carte va mourir. Donc du coup. Je ne vais pas attaquer. Mais si je n'attaque pas. Et bien. Il va m'attaquer le prochain tour. Il va me détruire ma carte. Donc. Je suis un petit peu dans la merde. Et puis là. Je ne peux pas attaquer non plus. Alors. Attendez. Que je réfléchisse. Non. Celui-là. Ils n'ont pas. Oui. Celui-là est intéressant. Puisque. Il a un. Balayage. L'attaque de cette créature. Touche toutes les cibles adjacentes. Situées sur la même ligne. Donc là. Je vais faire un sacrifice. Je vais prendre celle-là. Je vais attaquer. La dame arpi. Bam. Et regardez. Tac. A côté. Il a pris moins d'eux également. Donc du coup. Maintenant. Avec cette carte. Je peux l'achever. En plus. Ça se déroule bien. Avec professeur. Zéléko. Tout se déroule bien. Magnifique. J'ai une bonne pioche. J'ai l'âme des cartes. Aujourd'hui. J'ai l'âme des cartes. Vous allez voir que. Petit à petit. Je vais accélérer un peu le mouvement. Je vais faire moins d'explications. Il m'a mis trop. Je m'a tué deux cartes en un coup. Qu'est-ce que c'était cette carte d'enchantement. Toucher Venim. Enchantement de créatures permanent. La créature enchantée gagne infection 1. Alors infection 1. C'est-à-dire que. Wouah. Attaque rapide. Donc là. Voilà. Une puissante carte. Charge. Alors la charge. Elle attaque toutes les créatures ennemies de la même rangée. Donc c'est-à-dire que là. Il attaque. Et me tape les deux créatures d'un coup. En plus de ça. Il attaque rapide. Cette créature peut être déployée. Et attaquée pendant le même tour. Ça en plus c'est sympa. Et infection 1. L'enchantement qui lui a mis dessus. C'est-à-dire que. En fait. Quand il va m'attaquer. Il va empoisonner mes cibles. Donc en l'occurrence les deux cibles. Et chaque cible. Quand ça va être à mon tour de jouer. Ils vont perdre un point de vie. Puisque c'est infection 1. Si ça avait été infection 3. Ils auraient perdu 3 points de vie. Du coup ça peut faire très mal. Bon. Là c'est pas grave. On va pas se laisser abattre. Je vais réagir. Donc je vais mettre un élémentaire d'eau. Alors pas de pouvoir magique. Mais 2-2-6. C'est un petit peu un tank. Ça va aller tranquillement. Alors là je vais manquer un petit peu de points. Donc là. C'est pareil. Continue à augmenter mon héros. Tac. J'attaque le héros. Parce qu'il a plus de défense. Et je vais en profiter. Alors est-ce que je pourrais... Voilà. Disciple le sort persistant. Il me reste un point de ressource. Je vais vous le montrer. Parce que là c'est pas utile. J'utilise un petit peu ma carte. Pour rien du tout. Parce que je peux le tuer assez rapidement. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Il commence encore à augmenter son héros. Voilà. Là il pose un mercenaire. Le mercenaire je peux vous le montrer. Il rebooste encore son truc. Il est chiant. Voilà. Là je repère un point de vie. C'est un petit peu la galère. Ah voilà. Lilim. Lilim. Très bonne carte de mon deck. 3 points d'attaque. 1 point de riposte. Et 8 points de vie. C'est un petit peu un tank. Immuniser la riposte en ligne arrière. Donc c'est juste infâme. Je vais la mettre là. Et puis là. C'est bon quoi. Je vais pouvoir mettre aussi. Un enchantement de feu. Voilà. Si les mecs veulent m'attaquer. S'ils enlèvent 8 points de vie. Ça veut dire que j'aurai également infligé 8 points de vie. Et tout de suite en passer au reste. Tac. Tac. Et bing. Voilà. Ça passait bien. Là je ne peux pas attaquer. Donc du coup. Je vais augmenter ma destinée. C'est parti. Voilà. Feu de camp. Donc là. En fait. Il utilise 3 points de ressources. Je l'ai aussi cette carte. Non pas celle-là. Celle-là. En fait. Vous payez 3. Vous piochez une carte. Et vous en récupérez 4. Donc ça c'est tout bénef cette carte. Voilà. Donc là. Il a attaqué. La ligne. La rangée. Seulement avec le bouclier de feu. Il s'est pris 1 point de dégâts. Il s'est pris la riposte du golem de 2 points de dégâts. Donc il a pris 3 points de dégâts. Puis il est mort aussitôt après avoir attaqué. Ça c'est pas de chance. Alors ça. C'est un super enchantement. Par exemple. Regardez. Quand une créature de mêlée. Ou volante. De la rangée. Enchantée. Attaque. Vous infligez 3 points de dégâts cette créature. Si c'est un enchantement de ligne. Vous pouvez bloquer toute une ligne. En l'empêchant d'attaquer. Très sympa. Là ce que je vais faire. Regardez. J'ai pas de monstre à poser. Alors tout simplement. Je vais augmenter encore 1 point de magie. Je vais utiliser cette carte. Ça inflige 4 points de dégâts. A tous ces qui l'entourent. Bon. C'est un peu. Je l'utilise un peu pour rien. Mais. Hop. Je vais le tuer. Puis comme ça. Je termine la game. Hop. Et voilà. Et voilà la partie terminée. Je gagne 2500 de gold. Voilà. 50 jetons. Quitter. Et. Voilà pour un premier match. Je gagne 22500 PO maintenant. Recru. Il est temps de vous présenter l'officier Vayne. C'est lui qui vous donnera les instructions tactiques. Alors suivez-les. Ils vous permettront de rester en vie. Donc maintenant que je vous ai donné. Un petit peu. Les explications du professeur. Pour ceux qui débuteraient. Qui ne connaissent pas du tout les jeux de cartes. Les Mighty Magic. Ou. Les cartes Yu-Gi-Oh aussi. A l'époque. Quand on était plus jeunes. Et bien. Vous allez pouvoir y jouer tranquillement. Très simple d'accès. Vous n'avez rien à payer. Alors bien sûr. Bon. Si vous voulez des gros decks de ouf. Je pense qu'un bout et un moment. Il faudra mettre la main au portefeuille quand même. Mais il y a de quoi s'amuser avec le deck de départ. Plus les boosters d'origine qu'on vous donne. Plus le booster que vous pouvez acheter. Alors Greg Hack nous a pris par surprise. Mais ses attaques manquent d'efficacité. Repoussez-le vers le milieu de la rivière. Ses coups seront encore moins précis. Commencer le duel. Alors oui. C'est comme je disais avec le Blood Ball. Il commence déjà avec deux cartes. C'est abusé. Ok. Il y a un petit peu de difficulté. Ce coup-ci le héros il a 20 PV. Donc là. Ce coup-ci je vais peut-être faire un petit peu moins de cons. On va. Je vais remonter deux points de force. Ok. Je vais mettre ça là. En blocage. Et déjà. Je vais prendre des points de vie dans ma face. Ok. C'est mal parti déjà. On part avec un malus. Il faut faire attention. Oh là là. C'est des grosses cartes ça en plus. Ok. Donc. Oh là. J'ai chopé un filon des abîmes. Ça. Ça va déchirer. Je vais en profiter pour poser ça. Là. Avec lui j'attaque. Il n'y a pas de riposte. Je m'en fous. Voilà. Plus 0. On s'en tape. Et puis. Ça va être bon pour ce tour là aussi. Alors soyons vigilants. Pour ce qu'il ne me fasse pas des coups. Aïe. Et là. C'est direct dans mes points de vie. Je fasse très très attention. On va reposer lui. Hop. Est-ce que j'utiliserai un enchantement de feu ? Ça serait pas mal pour le protéger ou pas ? Je vais déjà détruire une carte. Ça je détruis celle à côté. Regardez. Je vais retourner la partie. Hop. Tac. Terminé. Et voilà. Comme ça. Comme ça là j'ai retourné. Ça y est là partie à mon avantage avec mes petites cartes magiques. Et puis. Bon là il m'a mis 2. J'ai 0 en riposte. Ah. Très jolie carte. Très jolie carte celle-là. Je vous la montre. F. Archer. Elf des mers. 3 points. Coup de 3 points. Mais 3 points d'attaque. 3 points de vie. Très puissant à l'arrière. Donc là c'est parti pour le fiélon des abîmes. Je le pose là. En lui très puissant. Puisque regardez. Ubiquité. Cette créature peut attaquer n'importe quelle créature ennemi. Quelle que soit sa position. Mais je ne peux pas attaquer le héros. C'est à dire que de là je peux attaquer ici en soutien. C'est juste super puissant. Il faut dire ce qui est. Donc là j'attaque. Il n'y a pas de riposte. Je m'en fous. Et c'est la fin du tour. Par contre je sais que ma créature va y passer. Ah oui pardon. J'augmente un point de magie. Et fin du tour. Alors qu'est-ce que je vais me faire ? Il utilise pas mal de fortune là. Fortune ça gagne. Vous gagnez deux points. Vous payez un point vous en gagnez un. C'est tout bénef aussi ces cartes là. Ok. Il choisit l'offensif. Oh je paye encore ça. Ça c'est bon. Alors je vais poser. Un petit griffon là. Je vais poser. Ici. Et on va augmenter. Un point la magie. Et avec mon fiélon. Trois points d'attaque. Je vais en profiter. Pour achever les elfes. Oh merde j'aurais été de tuer là. Ah dommage. On se passe. C'est fait. C'est fait. Bon là je sais que. J'ai fait un bouclier. Ça va y passer. Alors l'IA est. Je vois c'est bien quand même. Attention. Ne déconne pas. Oh c'est quoi cette carte. Je n'ai jamais vu. Piocher une carte. Où si le héros ennemi a plus de santé restante que le vôtre. Ah fait j'ai trois points de dégâts au héros directement. Ouh c'est pas mal comme carte en fait. Yes. Un petit Cerber. Donc là je peux attaquer toutes les créatures adjacentes sur la même ligne. Je vais prendre chair si je fais ça. Là je vais prendre 2, 2, 4. Ils vont me le tuer en un tour. C'est pas rentable. Je vais sacrifier un petit peu les points de vie de mon héros. Je vais plutôt mettre lui en bouclier. Comme ça. Hop. Je le tue là. Lui. Accédérant. Là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter un peu. Oh regardez je vais faire un petit combo sympa. Je vais sélectionner une carte de ma main. Je vais la placer face cachée sur ma bibliothèque. Hop. Donc il la remet au dessus de mon deck. Et avec cette carte je peux infliger 2 points de dégâts au héros ennemi directement. Et. Je vais utiliser. Ah bah non j'ai fait le con j'ai pas assez de points de ressources. Ah. Ballot. Je voulais repiocher ma carte histoire de pas perdre de temps. Bon c'est pas grave. Je le ferai au prochain tour. J'aurai 7 points de ressources. Et regardez déjà les combats vont un peu plus vite là. Maintenant que je parle un peu moins. Donc je vous explique un petit peu moins. Et à force regardez à chaque tour ça se déploie très rapidement. Là par contre ça c'est direct dans ma face. Je vais pas avoir le choix. Je pioche une carte de plus. Voilà j'ai une petite succube. 4 points de vie. Plus intéressant 4 points de vie. Je vais en profiter. Je vais la mettre là. Ici je vais attaquer pour détruire la carte. Histoire que ma succube ne meure pas. Le mollos va suffire. Ici. Hop. Pas de point de riposte. Bon prochain tour il meurt. Qu'est-ce que je vais faire. Ouais voilà. Je vais booster mon griffon. Comme ça s'il attaque il va mourir aussi. Donc ça sera un peu suicidaire de sa part. Donc s'il m'attaque pas. Ben dans ce cas là moi je vais le tuer au prochain tour. S'il m'attaque il meurt tous les deux. Voilà comme ça. La partie est torchée. Pour l'instant j'utilise un peu mon fiélon en soutien. Ah voilà il m'a bloqué. J'allais dire que j'allais attaquer avec. C'était très bonne carte ça. 4 points de vie pour 2 coups. C'est juste énorme. Alors alors. Oh oui très bonne carte. Ça c'est un saccageur. Très bonne carte. Pas de pouvoir. Mais ça en met dans les dents en fait. Donc là ben momoleu si va se faire plaisir. Ping. Les deux arpies terminés. La succube. Tac. Terminé. Lui. Hop. L'arpie terminé. Comme ça au moins je suis sûr de pas prendre trop de dégâts. Il reste 5 points de ressources. Je vais voir ce que je peux faire. Là 5 points de ressources. Et ben je peux utiliser une carte événement. Jusqu'à la fin du tour. Toutes les créatures gagnent un point d'attaque et un point d'événement. Ou alors chaque joueur pioche une carte. Je vais faire ça. J'utilise ma carte événement. Et là j'ai pioché de la merde. Bon ben c'est pas grave. Je vais utiliser un point en magie. Histoire de pouvoir utiliser cette carte là si j'en ai besoin. Et fin du tour. Bon après ce duel là on va aller ouvrir mes boosters. Voir si je vais choper des petites cartes premium. Ça serait super cool. Une chance sur 6 je crois. Parce que c'est des boosters premium qui vous donnent. Donc c'est sympa. Wow. T'attaques pas mon fiélon désabîme comme ça. Voilà je vais faire un carnage avec mon mollo sans place. Regardez ça va être infâme pour lui. Alors je vais placer. En retrait. Et là. Pardon. Je prends mon fiélon. Mon cerber pardon. Hop. Deux cartes qui dégagent. Et lui ça dégage aussi. Et là on se fait plaisir. Bing. Bing. Et je pioche une carte. Oh mais c'est de la merde ces cartes là. Je vais les enlever de mon deck dès que je vais avoir des cartes pour les remplacer. Parce que j'en ai trop. Je dois en avoir 3 ou 4 dans mon deck. C'est un peu pourri avec le deck de base. Il faut que je modifie ça. Ça me plaît pas du tout. C'est chiant. C'est une carte à une ressource. Mais stratégiquement. Genre. Wouah. Qu'est-ce qu'il a utilisé ça. Pond détruit. Toutes les créatures de la rangée ciblée retournent dans la main de leur propriétaire. Wouah. Majorité. Majorité 2. 3. Donc du coup il va falloir que je repaille pour les reposer. Ah le petit chacal quoi. On va les reposer. Là ça me coûte. De nouveau. Des ressources. Mais ça va. Maintenant qu'on a avancé. J'allais dire en niveau. Ah bon on se fait plaisir. On peut en reposer beaucoup plus d'un coup. Et voilà. Bon là. Je vais même faire mieux. Tiens il me reste un point. Pioche une carte. Bon c'est sympa ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire. Un éclaire au gobelin. Il n'a pas grand chose à poser. Il ne lui reste plus qu'une carte. En plus il est en mauvais espace. Je vais en continuer. J'enfonce le clou avec un élémentaire. Donc 3 points. 3 points. On va se faire plaisir. Parce qu'ici on va le défoncer. Je crois que c'est terminé. Là j'ai bien retourné la partie. Oh là on va se calmer les gars. Je crois qu'il y avait comme une méprise. Vous n'êtes pas des pillards en fait. Je me trompe. Garen est un soldat. Pas un pillard. Ouais d'accord si tu veux. Écoutez les gars on va faire la paix. Tout ça c'est un malentendu. Avoir vos frusques de mendiants. Il y a de quoi se tromper. Et voilà c'est parti. 2500 gold. Ouh. 50 points. Et voilà quitté. Allez on va ouvrir nos booster. Un petit peu quand même. Nous sommes des sabrements. Le duché du loup a fait l'appel à nous. Pour mater ces orques qui terrorisent la région. Et vous qui êtes vous ? On m'appelle Graghack. Quoi vous n'avez jamais entendu parler de moi ? Le terrible roi pirate de la mer sauvage. One Piece. Le sabreur de Béluze. C'était il y a pas si longtemps pourtant. Les gens oublient vite de nos jours. Pour tout vous avouer. On s'est échoué loin dans les terres. C'est alors que ces maudits pillards nous sont tombés sur le dos. Ils ont bien dérouillé. Et du coup ils se sont retirés près des chutes du crapuscule. Ok. Bon. Voilà. On va retourner dans les menus. Nouvelle notification. Où les amis. Si vous voulez. Après. Votre profil. Vous pouvez choisir votre petite bannière. Ici. Ouh. Magnifique. Je vais prendre un petit dragon. La boutique pour acheter les consommables que j'ai parlé tout à l'heure. Même des decks. Si vous voulez complètement des nouveaux decks. Ici. C'est. Mon deck. Donc j'ai mon deck de l'inferno avec toutes mes cartes dedans. Avec mon nombre de cartes dedans. Vous avez les cartes événements qui sont là. Donc. J'en ai 5. Voilà. Vous avez votre carte de héros. Vous pouvez les classer comme vous voulez. J'ai 56 cartes dans mon deck. Alors tout de suite. Ah bah j'en ai que 2 cartes comme ça. Bah je suis vraiment mal chanceux à la pioche. Donc ce qu'on va faire c'est quoi là. Ici on a les 3 packs. Alors. Bon. Terminé mon deck. Voilà je ne modifie pas. Ok c'est parti. Donc là. J'ouvre le premier pack. Donc toutes celles qui ont un petit aura jaune autour de elle. C'est que je ne les ai pas dans mon deck. Donc. Bon c'est là je l'ai. Bouclier de feu. Mais tout de suite. Je vais la prendre dans mon deck direct. Trop important. Succub. Ah pas mal. Je vais en rajouter une. Un arbel étrier impérial. Immuniser la riposte. Bon c'est pour le Havre. Pas trop bien l'utiliser. Un élémentaire de feu. Je ne vais pas cracher dessus. Un éclaireur gobelin qui immunisait la riposte. Deux points d'attaque. Un point de vie. C'est vraiment un bouclier humain. C'est de la chair quoi. Une carte d'événement. Bon je ne m'en sers pas. C'est quoi ? Ouais. Deux fois c'est une cas. Hé. Oulah. Attendez. Ça c'est quoi ? Orc corrompu. Mais il m'en faut des cartes comme ça. Elle est énorme celle-là. Ouah. 4 points d'attaque. 3 points de riposte. 7 points de vie. Juste pour 4 de coup. Ah bah celle-là c'est dans mon deck direct quoi. Après j'ai une petite carte du Nécroman. Bon je ne vais pas trop l'utiliser dans mon deck. Ça c'est quoi ? Hôtel des ombres. Jusqu'à votre prochain tour. Les créatures ennemies ne peuvent pas attaquer. Jouez uniquement si vous n'avez pas encore joué de cartes lors de ce tour. Vous ne pourrez plus jouer de cartes pendant le tour. Ça rappelle une petite carte de Yu-Gi-Oh. Le truc où l'adversaire ne peut pas attaquer pendant... Je crois que c'était les épées révélatrices. Il me semble de non. Je vais la mettre dans mon deck aussi. Ça peut être sympa. Alors ici nous avons quoi ? Un prétorien consacré. Garde rapprochée 2. Ah oui d'accord je vois. C'est à dire qu'en fait dans le deck du Havre vous avez des prétoriens de base. Ils ont l'attaque garde rapprochée 1. Ils ont un point d'attaque et un point de riposte. Et 2 points de vie. Alors celle-là est un peu plus puissante puisque cette créature et toutes les créatures alliées adjacentes reçoivent 2 points de combat en moins des créatures de mêlée. C'est à dire que vous vous imaginez un peu les lignes d'attaque en mêlée. Si un attaquant en mêlée qui a 2 points d'attaque comme lui par exemple... Il n'y en a pas. Lui est à 4 points d'attaque par exemple. Au lieu d'infliger 4 points d'attaque il n'en affligera que 2. C'est énorme hein. Au lieu de 4 points d'attaque vous n'en infligez que 2. Et en plus son bonus il est utile pour toutes les créatures alliées qui sont autour de lui. Donc les 3 cases adjacentes. Donc vachement sympa quoi. Bar de Vagabond. Quand le bar de Vagabond entre sur le champ de bataille prenez en main une carte de créature unique tirée de votre bibliothèque. Oh sympa. Donc là vous voyez Calitera avec le nom en vert en haut. Ici. Et là vous avez une créature bleue. Mande Port. Mande Mort Pao. Ok. Immunisé à la riposte. Cette créature ne peut pas subir de dégâts. Attaque rapide. Cette créature peut être déployée et attaquée pendant le même tour. A la fin de votre tour le Mande Mort Pao meurt. Ouais c'est un peu chaud à jouer dans un deck suicidaire peut-être ça. Je sais pas trop. Ok j'actualise. Et on ouvre tout de suite le deuxième pack. Oh que des cartes que je n'ai pas. Ouais ça c'est un bon tirage. Ok donc on commence par une lancieux squelette mais c'est pas mon deck. Ok source rafraîchissante. Donc ça c'est il me faut un petit peu un héros qui puisse utiliser l'eau. Donc là c'est pas mon cas. Je peux utiliser le feu ou les ténèbres. Enchantement de créatures. La créature gagne plus 1 de bonus. Ça c'est pareil. Wouah la créature gagne 3 points d'attaque. Ça c'est violent. Augmentez votre force de 1. Oui. Ah. Ça c'est la nuit. Ah non c'est ça les ténèbres je ne sais plus. Enchantement de créatures permanents. La prochaine fois que la créature enchantée subit des dégâts de combat. Elle meurt. Wouah. Faut que je regarde si je peux la mettre dans mon deck. C'est à dire que même une créature à 8 points de vie. Vous lui mettez cet enchantement sur la tronche. Vous la tapez une fois mais avec un truc à 1 point de vie. Bing. Elle meurt. C'est infâme quoi. Expert arbalétrier. Immunisé à la riposte. Oh il est beaucoup plus costaud celui-là. Dans les decks du Havre ce serait sympa. Murs de glace. Enchantement de rangée jusqu'à votre prochain tour. Les créatures de mêlée et les tireurs de la rangée enchantée ne peuvent pas attaquer. Donc ça c'est bien. C'est un petit peu au gage. Alors piochez une carte. Ouh. Si votre versaire a plus de créatures que vous sur le champ de bataille, gagnez 4 points de ressources. Sympa. Oh oui. Expert pour mon deck. Centaur Rodeur. En plus une carte verte. 3, 2, 5. Oh 5 points de force à déployer. Ubiquité. Cette créature peut attaquer n'importe quelle créature ennemi. Et en plus immunisé à la riposte. Oh là là. Une carte infâme. 5 points de force quand même. Mon prérequis. Un rituel. Bassin de sang. Infligez 2 dégâts à votre héros. Toutes les créatures gagnent 1 point. Ah oui. D'accord. Ok. Ça va être tendu ça. Oh. Type feu. Je peux la mettre. Sélectionner une créature adverse. Puis infliger à une autre cible des dégâts égaux à l'attaque de la première créature. Ouah. Sort magique énorme ça. C'est à dire que je cible une cible qui a 4 points d'attaque. Et bing. Je la mets direct sur un autre créature ennemi. En sachant que par exemple les créatures du Havre ou par exemple l'eau. Les nagas il me semble. Vous pouvez booster vos créatures. Tout à l'heure 3 points d'attaque. Imaginez vous booster une créature jusqu'à 7 points d'attaque. Hop. Vous sélectionnez 7 points d'attaque et vous tuez une autre créature. Le mec il doit faire la gueule. Et ça c'est quoi ? Ah merde de l'eau. Infliger 3 points de dégâts à la créature ciblée et à toutes les créatures adjacentes. C'est un petit peu l'éclairfoudroyant chez le Havre. Ils ont à peu près la même technique qui s'appelle éclairfoudroyant. Bon c'est pas utile à mon deck. Allez attention dernier. Fais moi plaisir. Oh là j'ai des nouvelles arcs. Oh oui j'ai une créature rare pour ma faction ça va être terrible ça. Donc celle là je l'ai déjà eu on la présente pas. Ça c'est quoi pour le Havre. Forgeron 1. Placer une carte de votre main face cachée au sommet de votre bibliothèque. Soigner 2 points de dégâts à votre héros. Il faut voir. Ça peut être stratégiquement assez sympa. Bon ça je l'ai eu tout à l'heure. Donc ça c'est sympa pour dissiper un sort persistant. Créature de merde. Créature neutre il me semble. Donc ça tout le monde peut l'utiliser dans tous les decks. Créature de ma faction. Voilà créature de ma faction encore. Murs de glace. Sympa. Là c'est déjà une petite carte rare. Rimbroyeur. Rache furibonde. Résistance à la magie je sais pas ce que c'est Rache furibonde pour le coup. Faudrait que j'attaque à Wack pour voir. Gloire exaltée. Non. Oh la carte de malade. Oh la carte de malade. Si je vous dis ça c'est parce qu'en fait dans le A vous avez une carte dans votre deck. C'est une gloire tout court mais sans bonus sur rien. Elle a deux points d'attaque. Non elle a trois points d'attaque. Un point de riposte et cinq points de vie. Regardez c'est à trois, trois, sept. Et régénération trois au début de votre phase de ravitaillement. C'est à dire que vous lui enlevez je sais pas cinq points de dégâts. Vous l'avez pas tué en un tour. Hop votre tour arrive. Ping ! Elle récupère trois points de vie. Et non. Bon par contre les prérequis sont imposants. Six points de force, un point de magie. Mais une carte de ouf. Carte de nécromant. Tout est outil d'achat. Défossez-vous d'une carte de fortune et reprenez en main une carte de fortune tirée de votre cimetière. Oh ça peut être sympa. Et petite carte sympa pour moi. Charge, attaque, attaque rapide. Ah ouais donc là je peux faire très mal quoi. Trois points d'attaque, trois points de riposte, cinq points de vie. Après requitte fou aussi. Super skin en plus une guerrier panthère. Bon. Bah moi je vous dis voilà. Je vous ai un petit peu présenté le jeu. Vous pourrez faire des duels entre amis ou des duels. Un petit peu en tournoi si vous voulez monter au classement. Voilà j'ai pas encore joué en tournoi. Je peux pas vous dire un peu ce que ça donne. Mais bon. Là dessus moi je vais modifier un petit peu mon deck. Je vais continuer à jouer. Puis je crois que. Bah il vous reste plus que. Adèle le jeu. S'il vous a plu. Il est gratuit sur le site officiel. Je vous mets le lien en dessous dans la description de la vidéo. Pensez à le regarder. Et puis bah si la vidéo vous a plu. Mettez un petit j'aime. Bon. Et bien en fait on va se faire un petit achat. De booster ensemble. Comme ça on va voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais acheter le pack héroïque. Comme ça pour avoir un héros. Pack héroïque premium. Je sais pas. Est-ce que ça change. Peut-être qu'il y a une carte premium obligatoire. Euh. Bon je sais pas. Allez dans le doute. Je sais pas. Je vais acheter celui-là. Vous avez 3 autres bonheurs. Retournez dans le menu de création de deck. Pour découvrir votre nouveau trésor. Allez c'est parti. Attention les gars. Faut croiser les doigts. Allez allez allez. Go. Attention. Ouh. Les cartes premium de ouf. Alors qu'est-ce que j'ai eu. Un ravageur. 6-4-4. Euh. Wow. Parfait. Parfait. Cette carte. Parfaite. 6 points d'attaque. Mais ça va être un truc. Ça va être une tuerie. Pas de repos pour les braves. Si l'adversaire a plus de cartes en main que vous. Reprenez en main une carte de créature tirée de votre cimetière. Sympa pour les nécromants. Encore un prétorien. Fait chier. Hôtel d'achat. Wouah. Carte épique. Orange. Sacrifier une créature alliée. Avant de tuer la créature adverse ciblée. Ou. Sacrifier une créature alliée. Avant de reprendre en main une créature tirée de votre cimetière. Et de la déployer gratuitement. Aïe 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 aïe. Ouais. Je comprends que ça. Ça retourne des situations. Oh là là. Direct dans mon deck. Je crois que c'est une carte neutre. Direct dans mon deck. Moulouse des Enfers. Donc regardez. Carte premium. Ça va être dans mon deck aussi. Juste pour le style. Après. Ute du chaman sanglant. Jusqu'à la fin du tour. Placez une carte de votre main face cachée au sommet de votre bibliothèque. Et la créature alliée ciblée. Gagne deux points d'attaque. Parce qu'il vous oblige quand même à retirer la carte que vous venez de placer quand même au prochain tour. Donc c'est galère. Bélias Seigneur des Chantils. Donc lui il a 1-1-1 de base. Alors pareil il est un... C'est pas les mêmes trucs. Donc là il a pas... Lui il a pas feu. Héros. Augmenter votre force machin. Piocher une carte. Et en pouvoir il a défaussé une carte. Si vous défausser une carte vous affligez 1 point de dégâts au héros ennemi. Donc vraiment sympa pour le coup. Et puis un prolifique. Pareil. Qualisation de la magie. Tant que cette carte créature est en jeu. Votre niveau de magie est augmenté de 1. Ça peut aider. Waouh. Là je suis content du deck. Un truc de malade. Waouh. Bon bah voilà. Ce coup-ci je vous laisse. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Si tu désires voir d'autres jeux de stratégie. Et bien regarde du Blood Ball. C'est du Warhammer en version football américain. Tu devrais apprécier. Et sinon pour un petit jeu de combat bien sympa. Et bien regarde PlayStation All Stars Battle Royale. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à la prochaine.